Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce podcast de C'est pas pour les doux. Oh yeah! Ce soir, le 25 juillet 2017, à ma droite, GF de mon équipe Watching Games. Hey, bonjour, bonjour! À ma gauche, on a RGT Max et Mr. Mick. Oh yeah! Il nous lève son chapeau, mesdames et messieurs. Sa casquette en fait. Pour les personnes en audio, on va faire un petit... C'est vrai. Donc ce soir, on a une belle petite brochette de sujets à discuter. On va enchaîner avec le premier. Une petite nouvelle sur la fameuse Super Nintendo Classic, la mini-console qui sortira cet automne. Elle a été blacklistée par eBay. Max, je crois que t'avais cherché un peu sur le sujet. Asti, je suis content, on va se le dire, là, gang. Je suis tellement content, j'ai écrif. Il y a le poil dret de ses bras, je vous le dis, les gars. Il y en a des frites, tout le monde n'a, partout. Hey man, c'était fou, j'ai vu ça sur le channel de Pat, The NES Point. Qui fait des completely unnecessary podcasts. Puis lui, d'habitude, dans son segment, il a tout le temps le scumbag seller of the week. OK. Où est-ce que c'est quelqu'un qui vend de la merde. Puis justement, le monde qui listait les SNES classiques avant qu'ils soient sortis. Hey, on s'entend, là. Le SNES classique n'est même pas sorti. Il a été annoncé pour quand? En septembre. Là, par contre, tu es en train de nous expliquer tellement, là, c'est quoi qui s'est passé, là, sur ebay. Exactement. C'est que, dans le fond, on disait que le SNES classique était annoncé pour quand? En septembre. En 29 septembre. Puis il est déjà sold out, tu sais, sur ebay. Le monde, ils avaient déjà vendu à l'avance une console qui n'est même pas sortie. Faut fuck's sake. Le gars n'a même pas les mains, puis il les vend sur ebay. Ça, là. Trois fois le prix. Ben oui, trois fois le prix. Ah oui, c'était rendu? Ben oui, ils sont 300 piastres, puis ça vaut 80. Ils sont mal. Ils sont mal. Ils sont mal. On s'entend-tu que c'est de la fraude, là? Oui, puis justement, c'est contre les règlements d'ebay. Tu ne peux pas lister un item si tu ne l'as pas entre les mains 30 jours avant le listing. OK, OK, en ta possession. Donc, ça a été tout blacklisté, délité, fuck you, scumbag seller. C'est fini. Vous allez arrêter de nous fourrer, puis jouer sur notre dos, les fans. Ça va tout enlever, justement, les aspects de spéculation, là. Mais ça, c'est une bonne affaire, ça. Ben, c'est correct. Parce que là, c'est comme si le monde s'achetait des titres à la bourse, puis jouait avec ça. Ça n'a même pas de la valeur que j'allais prendre. Alors, on va te dire de quoi, les gars, là. Il y a encore beaucoup de NIS classiques disponibles. L'affaire, c'est qu'ils sont disponibles sur ebay à 300 piastres, tabarnak, puis personne n'en veut. C'est correct que personne n'en veut. Oui, c'est très correct. Parce que ça, c'est le monde qu'ils ont acheté, puis qu'ils sont poignés avec. Non, il ne faut pas que personne n'achète ça. Achetez pas ça. Ça, si vous voulez un NIS classique, achetez-vous un paille, puis fermez votre gueule. Achetez pas. Je ne veux pas. Si tu achètes ça à ce prix-là, après ça, il va y avoir un soul listing à ce prix-là. Fait que le prochain revendeur va se dire, je peux le vendre. Ben oui, ça, c'est encourager de la chine. C'est encourager la bête, le démon. Le yom. Vous n'êtes plus ni moins la bête. Vous pensez quoi de ça, vous autres, personnellement, les gars? Êtes-vous contents de voir ça ou c'est ça? Je pense qu'on vient de le dire ouvertement. C'est débile, hein? Les collectionneurs, peut-être que ça va les slacker aussi un peu. Peut-être qu'ils vont se mettre à plus surveiller ça, des espèces d'abus de main. Ça se vendait déjà 300 pièces. Est-ce que le band, il pourrait être emmené blacklisté? Ou des jeux de valeur de main? Est-ce qu'on parle de 300 dollars canadiens ou US? US. Ça n'a pas de sens. US, c'est encore pire. Ça n'a pas de sens. On est rendu quasiment 400 canadiens. Eux autres que j'ai vus, moi, quand je parle sur eBay, là, je parle de mes YouTubers que je vois, que c'est des Américains, qu'eux autres parlent sur leur YouTube. Ça fait que Pat, Danny Esponck, c'est un Américain, il parle des listings Améric. En Amérique, plutôt. OK. Ça fait que, oh oui, merde, moi, là, je suis content, on m'a dit, de voir ça. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la communauté. Oui, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie, justement, de la communauté. Puis aussi, tout ce qui est collectionneur. Oui, oui. Parce que, non... Il se faisait un peu violer, là. C'est sûr qu'on va voir réapparaître le phénomène quand elle va être sortie le 29, mais au moins, si eBay met ses culottes en fin, puis il dit, toi, t'es un mange-marre, puis il arrête ça, ça, c'est correct, ça. Mais justement, tu sais, le monde ne peut même plus n'acheter online, là, c'est fini. Peut-être qu'ils vont revenir à cause que ça a été blacklist, mais jusqu'à aujourd'hui, avant que ça... Aujourd'hui, ça fait genre trois jours de ça, jusqu'à ce que ça allait y être annoncé, c'était tout déjà sold out, les SNES classiques. Ça n'a pas de sens. Ça, ça n'a pas de sens. C'est inacceptable. Inacceptable. Puis d'ailleurs, je voudrais en profiter du côté news. Nintendo ont mis un nouveau brevet pour la manette de Nintendo 64 en Europe et en Amérique, ce qui veut dire que... Une mini... Bien, c'est... À chaque fois qu'il y a une mini nouvelle console, Nintendo développait tout le temps un brevet, dropait plutôt un brevet de la manette pour... À cause que la manette n'a pas nécessairement de même part. Exactement. Pour que ça soit patente, pour que ça soit officiel, que le monde ne vole pas la technologie, puis ça a été dropé officiellement. Là, techniquement, on s'entend que ça va avoir la même grosseur qu'une manette de Nintendo 64 en Europe. Oui, oui, mais c'est juste qu'il change le port tout, fait qu'il faut qu'il redroppe un patente là-dessus. Moi, j'espère réellement au moins qu'il va y avoir un port 4 manettes directement sur la mini Nintendo 64. T'as pas le choix, parce qu'un 64, c'est ça. On ne s'avancera pas trop sur justement ce produit-là, mais on espère vraiment que... Le 64, c'est à multiplayer à 4, puis d'ailleurs, j'ai encore une nouvelle concernant ça. Ça a été annoncé que probablement, GoldenEyes ne sera pas présent à cause de copyright. Non, plus que Rare. GoldenEyes... Les films qui ont des droits pour ça maintenant, je crois que c'est Activision. Oui, mais c'était plus que juste le jeu, t'avais aussi la licence James Bond, là, puis il paraît que ça ne sera pas... Ça sera un autre sujet, ça, c'est clair qu'on m'en a parlé. Yes, on peut noter ça. Le Père, j'en parlais la semaine dernière, on parlait des jeux de lutte, ça doit être tout, c'est compliqué à ce moment-là. Ah non, il n'y aura pas de jeux de lutte, parce que j'ai entendu parler. À cause des licences, justement, des catchers. Chaque victoire, je pense que c'est une entreprise, à peu près. Exactement. Oui, fait que Chris, on aurait essayé de tirer le bloc news plus que... Oui, peut-être faire ça rapidement. Il y a eu, justement, cette fin de semaine, là, présentement, on est le 25, on est mardi, bien, la fin de semaine qu'on vient de passer, c'était le plus gros Comic-Con, on va dire ça de même, en Amérique du Nord, lui de San Diego. Très intéressant, il y a eu vraiment plein de nouvelles, c'est surtout en rapport aux films, aux séries, mais enfin, on a un trailer pour la série Stranger Team 2. Moi, je fabule, je capote. C'est ça, DeFranco, oui, Philippe DeFranco. Je suis quasiment assez épine, comme dirait Mick. Bon. Ah, darnin. Ça arrive à tout le monde. Sinon, il y a eu plusieurs films qui ont été annoncés, mais, tu sais, c'est le genre d'événement que j'aimerais ça aller. San Diego, c'est comme la place où ça a débuté, ça, dans le fond? Je crois que oui. Je crois que c'est un des premiers, puis c'est maintenant un des plus gros. C'est le plus gros. C'est le plus gros en Amérique du Nord, puis quand t'entends Comic-Con, tu penses à San Diego. Il y a aussi des paquets de Magic exclusifs. Oui, oui, je t'avais envoyé ça. Erk! 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 Un paquet de trucs exclusifs là-bas. J'ai eu des figurines, de Tortues Ninja exclusives, man. J'étais là, puis ils me sont donc bien belles, mais, genre, c'est le genre d'affaires que tu vas, tu sais, tu vas trouver ça sur eBay un mois plus tard à cinq fois le prix. Oui, exactement. C'est ridicule. C'est encore une chose comme ça. Un peu comme nos consoles classiques qu'on parlait au début. Oui. Cachonneries. Il fallait que j'en parle, mais non, allez voir, il y a plein. Il y a plein de trailers bien intéressants qui sont sortis grâce à ça. Fait qu'il fallait que j'en fasse mention. Super. Mais c'est excellent, mon jeu, Yvon. Oui. D'ailleurs, on parlait justement de figurines, paquets de cartes, etc. On va parler du marché du collectionneur. Le marché du collectionneur. Il y en a. Justement, on parlait tout à l'heure des revendeurs tantôt. Je vais essayer de ne pas partir dans un rent, là. Non, c'est ça. Mais un sacrifice. On va voler en surface, mais... C'est en discussion, là. Je vais peut-être pouvoir linker, justement, un poste qu'on a eu, je l'ai pas long, sur CCJVQ. Mais, justement, il y a plusieurs communautés de collectionneurs à présence sur Internet. Nous autres, on fait partie du CCVGQ, le groupe de collectionneurs de vidéos aux jeux québécois, depuis 1990. Ça, on parle d'un groupe sur Facebook. Oui, exactement. Allez voir ça. Ça existe depuis 1997. Avant, ce n'était pas sur Facebook. C'était juste sur les Internet. C'est un site Internet. C'est sûrement une communauté assez restreinte. Les resteurs sont rendus à 5 000, 6 000 abonnés. C'était une communauté d'amiches, là. Probablement. Il y avait un Skyblog. Une page MySpace. Une page Geocities. C'est intéressant. Là-dessus, tu as toutes sortes de choses. Tu as des collectionneurs, tu as toutes sortes de belles pièces. Tu as des revendeurs, là-dessus. Tu as des requins. Il y a toutes sortes de choses. Là, ils sont plus contrôlés, les requins. Les resteurs, ils ont fait un petit ménage dedans. Ils font du ménage sur CCVGQ. Ils sont quand même tout rigoureux sur qu'est-ce qui est posté. Je pense qu'il faut. Il faut. C'est intéressant. C'est une belle petite communauté. Si c'est contrôlé, s'ils voient que lui, c'est un grosseur, lui, il vend trop cher, lui, il achète puis il revend la journée d'après, il faut que ça soit contrôlé. C'est ça qui est important, je pense. Mais en connaissez-vous personnellement? Les collectionneurs, vraiment? Je pense que toi, Max, en connaît un petit peu. Ben, Vintendo, est-ce que c'est... Oui, mais je pense qu'on l'est tous un peu ici à table. Wow, c'est mis, moi. On n'a pas une grosse collection, mais on est un petit peu collectionneur. Non, man, pas moi. Zéro. Toi, zéro? Non. Moi, je suis anti-collection, moi. Mais t'as quand même des belles pièces. Ben oui, mais je m'en calise. Moi, j'aime mieux jouer sur mon arcade, sur mon même, avec ma manette, qu'avoir la pièce. Moi, je ne vais pas payer 300$ pour un NES classique pour avoir la machine. On va me faire un paille. Est-ce que je suis pas un étron? Toi, t'as pas le côté matériel en tête. Même si je suis un fanboy de Nintendo, je m'en sac de la collection physique, justement. Il y a eu un post de CCGPQ qui parlait de ça, et moi, de répondre, il me demandait comment de jeux qu'on avait, et moi, de répondre, j'en ai 10 000 sur mon même à bas la collection physique. Ça me rappelle un peu le vieux débat quand le monde est arrivé avec ZS NES et des affaires de même. Ouais, ouais, ouais. J'ai toujours plus apprécié de jouer sur les consoles originales, avec l'ardoir original. Moi, tout, j'étais le même avant. Ça l'a changé. Moi, de ce que, justement, Max vient de dire, je ne te considère pas. Tu sais, si quelqu'un vient me dire, moi, j'ai 10 000 jeux, OK, sur mon ordi, ben là, t'es pas un collectionneur. C'est mon main, man. As-tu vu comment c'est organisé, comment j'ai les manettes pour tout? Non, c'est organisé, mais t'es pas un collectionneur. Non, c'est ça. Je ne joue pas non plus. Puis ça, c'est correct, ça, je respecte ça. Mais quelqu'un qui se prend au sérieux, moi, j'ai 10 000 jeux sur mon ordi, mais t'es pas un collectionneur. Non, non, c'est pas être collectionneur, ça, de l'avoir sur main, c'est justement... Voir la pièce, la voir dans les mains, voir la boîte, le livrer, ça, c'est intéressant. Moi, je suis bien axé là-dessus, je trouve ça plaisant, puis ça me permet aussi de pouvoir le prêter à ceux-là qui n'ont pas, justement, l'opportunité de pouvoir jouer, ou bien qui n'ont pas un paille un peu comme un max, ben, finalement, tout le monde est à bord, moi, finalement. C'est le coup qu'il n'est pas dans le cycle. Je ne suis vraiment pas dans le gang, là. Convertis-toi. C'est un or, ça, l'émulation, quand tu t'y mets, parce que t'as le paille, oui, mais le paille, quand t'as pas le At-Track Mode, ça s'appelle, c'est pas comme mon arcade, là. Mon arcade, mettons que tu vas au NES, t'as la boîte avec, puis t'as la cassette, toute, là, que tu vois en display avec un vidéo du jeu. C'est rendu un or, l'émulation, avec la vraie manette. Quand je joue sur mon même, là, moi, là, je suis en immersion, carrément, là, c'est comme avoir... Ça, je peux le dire, allez voir ça sur la chaîne Retro Game Trop d'Ontre de Max, YouTube. C'est super intéressant, puis son arcade est vraiment bien monté. Il y a beaucoup de vidéos, puis ça t'a pris du temps pour faire ça, là. Ah, merde, c'est incalculable. Même une centaine d'heures à comprendre juste comment monter ça, puis à tout programmer, parce que c'est un peu un langage de programmation pour tout forwarder les dossiers. C'est de la peau, comme on dit. C'est de la peau, mais... C'est de la peau. Alors, c'est ça. Moi, je m'en rappelle, Max, j'écoutais tes vieux d'e-podcast, puis à un moment donné, tu disais que tu prendrais le temps, à un moment donné, d'acheter des... C'est avant que t'aies ton même, remarque, là. Ah, oui, bien, j'ai changé beaucoup. Sûrement, elle m'achetait ça éventuellement, mais j'avais de l'argent, là, pour jouer sur la console originale. Avant, j'étais comme ça. Mais avoue que jouer sur vraiment l'origine de la machine, puis tout ça. Je vais mettre de quoi, OK. On va mettre de quoi au clair. Oui, mais comme tu dis, c'est très important d'avoir la machine, d'avoir tout ensemble. Mais dans le marché qu'on est rendu, là, où Earthbound valait 300$ avant, là, ça a descendu un peu. Mais Chris, je veux pas payer. Genre Metal Warrior, imagine ça 400$, pour fuck's sakes. C'est un bon jeu de Super Nin, là, mais je suis pas un étron, là. Puis, voyons, est-ce, tu sais, avec le marché qu'on a, là, c'est rendu dégueulasse à mes coeurs. Ça, j'étais d'accord, il faudrait être millionnaire pour avoir tous les jeux qu'on veut. Dans le fond, c'est un mouvement de contestation que je fais, c'est aussi simple que ça, là. Moi, je le vois plus comme un mouvement de respect quand t'as la console, et là, je néglige pas ceux-là qui l'ont, parce que je vous envie quasiment, parce que vous avez des pièces que j'aimerais ça avoir. Mais tu sais, moi, c'est ma façon. Je suis un peu comme Mick Mick, toi aussi, je pense que t'aimes vraiment jouer. Moi, j'aime, moi, je suis plus gamer que collectionneur, mais j'aime avoir des belles pièces aussi. C'est un entre-deux, là. Souvent, les collectionneurs, là, on m'emmener, là, ils posent le mur, là, le 900, je sais pas combien, au NOS, là, vers ce qu'il y a, là, ils ont complété leur collection. Genre vide, as-tu vu ça, comme c'est impressionnant? Non, mais vide, c'est le travail d'une vie. Ben oui, mais moi, j'ai du respect pour ça, mais si j'aime pas la collection, on va faire comme vide, c'est beau. Un full setteux, si tu t'y mets, on va m'emmener, en dedans de deux ans, t'es capable de full setter un NOS, là. Mais faut que tu travailles en tabarnèche, mais tu fais rien que ça, tu joues pas. C'est ça, le problème. Tu fais juste collectionner, là. C'est un autre mode de jeu, finalement. T'sais, moi, j'aime ça avoir des pièces, mais la plupart du temps, je les joue. Oui, je l'avoue, j'ai des jeux encore emballés chez nous, là, mais... Pokémon, c'est rendu où? Ah, t'es yote. Mais c'est ça. Toi, Simon, t'as pas entendu. J'ai quand même une petite collection. Moi aussi, j'aime ça avoir la boîte, j'aime ça avoir le livret. J'aime ça avoir la console originale pour le jouer. Mais je suis plus focussé sur, mettons, mes franchises préférées. C'est-à-dire que je vais compléter, comme là, j'ai, mettons, toutes les Silent Hill, toutes les Kirby. C'est mes deux franchises préférées, je les ai toutes. Ça finit là, ma collection est complète. C'est sûr que j'aime ça avoir des belles pièces. Moi aussi, j'en ai quelques-unes à la maison, puis je suis bien content de les avoir. Mais t'sais, je suis pas collectionneur au point de chasser des morceaux, t'sais, chasser des jeux, regarder les ventes sur Internet. Puis ah, celui-là, il est pas cher, je le ramasse, puis non, je suis pas tout à fait un... Faire une bonne affaire, comme toi, ça t'est arrivé une couple de fois, GF. Ah, moi. T'étais un peu, tu te traînais dans le revendeur un peu par bout. Moi, je vous dirais, je suis un gros, gros fan de ventes de garage. Des ventes de garage. Oui, il y a des opportunités comme ça, c'est le fun. Des fois, tu poignes des loques, là. Ah, il y a des opportunités. Hé, Christa Boite, Denis, va te faire foutre, mon tabarnet. Explique ça, s'il vous plaît. Fais pas le choix d'expliquer cette fin. Oh, God. Une vente de garage, je suis passé, j'étais justement dans mon petit patelé en Beauce. Finalement, la personne, j'y demande s'il y avait justement des jeux vidéo à vendre dans sa vente de garage. Il n'avait pas. Ben, il disait qu'il y avait une grosse boîte, là, qui traînait dans le fond de sa cave, mais il pouvait pas aller la chercher parce qu'il était avec sa fille dehors, puis là, ben, il voulait pas la laisser tout seul. C'est comprenable. Je rentre dans mon char pour partir. Il se met à pleuvoir. Il tombe des cordes. Le monsieur rentre avec sa fille. Il arrête de mouiller 5 minutes après. Je ressors du char, puis il sort avec une boîte immense. Il y avait minimum 30 jeux Complete Inbox. Là-dedans, il y avait un Spanin, un Genesis, un NES. Il y avait du stock. Il y avait du stock. Je vous niaiserai pas. La boîte valait environ au-dessus de 1000 piastres. Il y avait un jeu, c'est quoi? Snow Brothers. Snow Brothers. Complete Inbox, qui vaut genre 300 piastres. Facile. Oui, peut-être plus que ça. Facile, Snow Bro, là. C'est un fond de pension. C'est un fond de pension parce que quand t'arrives à la personne et que tu lui fais, ouais, vous vendez ça combien, l'eau? Ouais, donne-moi 30 piastres, puis tu lui en offres 40, puis il fout comme la marde. Je peux vous dire de quoi, les boys? Vous prenez la boîte et vous courez. Vous ne regardez pas en arrière et vous courez. Snow Bro Tabarnak. Ah, c'était ça, mais ça, c'est une chance dans une vie. Oui, j'ai eu d'autres belles opportunités comme payer un Donkey Kong Control ou Spanning 25 cents. Ça, c'est drôle. C'est juste drôle. Mais dans le sens qu'une opportunité comme ça, ça ne m'arrivera pas. Ça, c'est écrit dans le ciel. Fait que toi, en ta tête, t'es un joueur hybride. C'est ce que je comprends. Un joueur hybride. Tu games, tu collectionnes, tu revends. En plus de gamer, il était récent et rétro aussi. C'est fucking hybride. Quand c'est une passion, quand c'est une passion et tu en as quasiment juste une dans la vie, il y a tellement de monde que je connais qui n'ont pas de passion dans la vie. Il faut réussir à se donner dans ce qu'on aime. C'est quand même rendu un mode de vie. Oui, parce que je suis de la table en train de vous en parler. Ce n'est pas un peu un mode de vie pour tous nous autres, les gars? On est sur Facebook à regarder ça tout le temps. On va se le dire. Peut-être plus tempéré. On est un peu... Peut-être moins excessif. Ta gueule, man, tu es aussi excessif que nous autres. Tu sais, c'est qui qui a fait des gilets working designs pour tout le monde? Merci d'ailleurs. En plus, ces gilets sont beaux parce que le logo, il a été fait par ma blanche. Oui, c'est une méchante belle affaire, ce gilet-là. Belle compagnie aussi. Mais tout ça pour dire, pour ne pas dériver trop du sujet, on commence. Le marché du collectionneur, c'est... La marde. Merci de ton opinion très, très flexible, Max. C'est moi, ça, Chris. J'ai les opinions. Ce n'est pas pour les doux. Je respecte beaucoup, justement, le point de vue à Simon aussi. Il aime une franchise en particulier. Il veut acheter. Il veut vouloir la jouer. Puis je trouve ça bien. C'est quoi ta franchise, Simon, Nintendo? Kirby et Silent Hill. Kirby. On top two. Ça, c'est très cool. Tu as même fait des speedruns de Kirby. Je respecte ça à plein. Puis justement, ton point de vue, de vouloir quand même avoir des belles pièces puis d'acheter... Tu sais, tu as un turbographe. Oui, je suis rendu avec ça. C'est quand même cool. Je te dirais... Et puis, les grosses pièces que j'ai, c'est beaucoup par nostalgie. C'est correct. J'ai eu des grosses pièces puis actuellement, je suis moins attaché. Vraiment, j'ai vraiment une autre vision. Tu sais, j'avais eu Albert Odisse et tout ça. Ça a été tradé. Je l'ai fait, j'ai retradé. C'est une belle histoire, ça. Oui, tu devrais parler de ça parce que c'est comme un peu le marché de la bourse. C'est intéressant. Puis ça, c'est un jeu qui se passe un peu entre tout le monde. On ne fera pas l'analogie. C'est comme une waitrice de village. Ça se passe entre personne à personne. Tout le monde le veut. Une fois que tu l'as eu, tu la repasses à un autre. Oh, yeah! Tu viens pas te dire ça. On s'excuse aux petites waitrices de village. Surtout en bosse, on va se faire bannir. Je ne voulais pas en parler, mais c'est que je suis heureux, man. Non, mais Albert Odyssey, je l'ai eu. Je voulais jouer à ça. Je voyais que c'était comme un Saint-Graal. Tout le monde parle d'Albert Odyssey, Albert Odyssey, c'est un jeu qui vaut fucking cher un RPG. Fait que là, moi, je vais faire de la Sega Saturn. Fait par Working Design. Oui. Hudson Soft de base, par exemple. C'est Working Design qui l'a importé. OK. Excessivement rare qu'on a construit sur Sega Saturn dans les années 95. Regardez le bosseau. Je pense que le jeu l'est payé moins de 225 piastres. Fait que là, je l'achète. sur la fin de l'épaule, je fais un move. Si vous voulez te gâter. C'est ça. Je me suis gâté. Correct. J'ai joué au jeu. T'as été déçu. Quand même. C'est dommage. Le gars, il parle à épais. Ça va être malade. C'était correct. Non, c'est à cause on a entendu parler même de ce jeu-là. On a checké des reviews. T'en vois partout. Tu vois partout, il est comme culte. Il est classé culte. Je ne le considère pas culte, je te dirais. C'est un jeu de collectionneur. C'est un jeu, quand tu veux. J'ai échangé mon albertique contre un TurboGrafx et le Bomberman. Ça, c'est cool. Je fais un trade, échange pour échange et une monnaie d'échange très facile à échanger. J'ai de quoi, Mick. Tu dis que ce n'est pas un jeu culte, mais as-tu considéré les autres RPG sur Sega Saturn? As-tu considéré le fait que c'est sur Sega Saturn et que c'est un RPG genre vraiment classique 2D malade? Non, mais c'est... Je questionne un peu ton jugement de ne pas... Moi, c'est surtout le côté replay value du jeu. OK. Moi, je ne trouve pas qu'il a fait un bon deal. Oui, ça, j'ai aucun doute sur son deal contre le Turbo, mais le fait de dire que ce n'est pas un classique, tout le monde parle de ce jeu-là comme culte, c'est ça que je questionne plus. C'est correct. C'est vraiment correct. C'est pas... Ni plus ni moins. Tu as fini le jeu, tu n'as pas envie de le refaire nécessairement. Moi, de la façon que je vois ça, regarde, tu voulais te gâter, tu l'as acheté, tu l'as fait. Ça, c'est bien. Tu l'as fait, tu l'as joué, puis... Fait qu'on t'a réfléchi, t'as fait, je pourrais avoir de quoi d'autre, puis la monnaie est bonne en échange. Merde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un Turbo, c'est de la bombe, on va se le dire. Surtout si tu te pognes un Turbo Everdrive, clin d'oeil, clin d'oeil. Wink, wink. En tout cas, c'était ma courte histoire sur Working. On a dérivé, on s'excuse. C'est intéressant. C'est une pièce de connexion. Ça a quand même rapport avec le marché. J'ai vraiment vu rapidement que ce jeu-là, si je le mettais à vendre, que je savais que j'allais trouver quelque chose pour ça. Correct. Il y a eu une fois un certain soir de Noël. Oh God, c'était drôle ça. Dans les vacances de Noël, je l'avais mis à vendre sur un autre groupe de collectionneurs, puis là, j'avais été plus baveux. Je disais, je vais avoir mon prix, puis il y a le monde qui pense avoir une lune de bien avec moi, mais là, abstenez-vous. Puis là, tout le monde, ça s'était mis à me bâcher. Il s'était fait écoeuré ce soir et là, man, t'as pas idée. Le monde, il disait, je sais pas pour qui tu te prends là, Mickael, mais t'es mieux d'effacer ça. Et Mick est baveux à Noël. Là, je changeais mon poste. Est-ce que c'est mieux ça? Non, c'était pas mieux. C'est un tout beau truc. Ça l'a été au lendemain quand il a défilé qu'il avait ta part. Donc, prochain sujet. Quelque chose d'assez plate, je trouve, pour la nouvelle console de Nintendo, la Switch. Oh God, c'est triste. Merci Simon pour les effets sonores. Les effets sonores en prime. Donc, la Switch, Nintendo ont lancé l'application en ligne pour la Switch. Et c'est de la merde. Effectivement. Effectivement, je peux pas dire autrement, j'approuve ce que Max dit. C'est une application pour ceux qui ne l'ont pas vue, qui utilisent le téléphone cellulaire. Jusqu'à maintenant, c'est pas si mal, mais c'est ce que j'appelle un phone cancer, c'est-à-dire qu'il faut que tu laisses ton téléphone ouvert, même l'écran, tu ne peux pas mettre le téléphone en veille. Le connecté à la machine prend énormément de filage, c'est dégueulasse. Ça prend un add-on, il faut que tu mettes un accessoire qui n'est pas fourni, donc il faut que tu l'achètes à ta part. Yep, en plus. Et c'est ça justement, si tu as un appel, un texto, si tu veux checker Facebook entre deux tableaux à Splatoon, ben tu peux pas, parce que ça déconnecte ton voice chat. Comme tout, je pense quand ça rentre en veille aussi. Ouais, c'est pour ça que tu peux mettre ton téléphone en veille. Ça te drain ta batterie à 100. Ça fait que ta batterie a fait de 100% à 0%, quoi, ça doit durer une heure, même pas. J'ai entendu ça, j'ai eu des tests de GameXplain qui ont dit que leur batterie était pleine. Ça a duré une heure et demie et ça, dans l'écran, le moins fort possible. C'est presque pire que Pokémon GO, pour fuck's sakes. Comment ça se détaille, le prix d'accès? Aucune idée encore. On n'a pas eu de détail. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est de la grosse crise de merde, ça prend ça. Justement, on va peut-être mettre une photo là pour vous montrer de quoi ça a l'air. C'est atroce. C'est un respiratoire difficile. Ça me fait penser, je vais faire une belle anecdote, ça me fait penser à ma Wii U quand j'essayais de jouer online à l'Université Laval parce que le network est trop sécurisé. Tu ne peux pas te brancher sur le wireless sur toutes les consoles. Il fallait que j'aille un adapteur USB pour brancher mon fil réseau et mon adapteur USB, ça y prenait son propre power qui était branché et là, tu avais ma Wii U. Ça te faisait un beau gréement de fil. Ça me faisait quasiment penser au Sega CD avec le Sega 32X et le Sega Genesis. fucking mess. C'est rare que je vois dire ça. Une tumeur. Ça, puis un étron, ça se ressemble. Ah oui, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Quand je branche... Tu te chies un tour et tu branches des fils dedans. Oui, ça va donner la main que tu le mets sur toi. Ça essaie de jouer de quoi dessus. On s'excuse de parler de ça, mais c'est... Je pense que... Moi, c'est de penser encore à l'équipe technique autour de la table. On va faire ça demain. C'est bon, ça. Ça, ça va être cool. C'est plate, là. C'est quoi qu'il disait? C'est surtout pour les jeunes, je pense, parce que ce n'est pas tous les jeunes qui ont un cellulaire. C'est pour ça qu'ils ont développé ça demain. Non, mais ça n'a pas de sens. Si ce n'est pas pour les jeunes, on n'a pas chacun leur... Ce n'est pas tout le monde, pas tous les flots de neuf ans qui ont un cellulaire. C'est justement, c'est de la merde. Pourquoi ils auraient développé ça de même si ce n'est pas tous les flots de neuf ans qui ont leur cellulaire et ils ne peuvent plus jouer online parce qu'ils n'ont pas leur cellulaire? On va couper ça à racine. Pourquoi ils n'ont pas fait ça directement sur la crise de Switch? Il n'y a pas de raison. Je veux dire, c'est pour vendre des doggles, c'est pour vendre les adapteurs que tu branches sur ton cellulaire. Ils vont vendre le microphone à la porte. Tu peux prendre n'importe quel microphone mais l'affaire, c'est que si tu branches juste ça sans voir le doggle en question, ce qu'ils n'ont pas parlé, c'est que tu n'entendras pas la musique du jeu. Tu vas juste entendre tes amis et même si tu joues, si surtout tu as des écouteurs qui isolent le bruit, tu n'entends pas ton jeu. Pour pouvoir entendre l'audio du jeu et tes amis, il faut que tu branches ça dans le doggle que lui va séparer les deux tracks. Ça va te prendre une console, c'est pour... Si tu ne veux pas te faire chier finalement, tu as une tablette avec Skype puis tu Skype et tes jums. Au Discord, mais non, parce que si tu ne peux pas l'app, tu ne peux pas aller jouer online parce que tu ne peux pas... Il faut au moins que tu ailles l'app parce que j'ai entendu ça. Je ne sais pas si c'est vrai, j'espère que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas ça qu'ils ont dit dans la vidéo qu'on regardait. Si tu n'as pas l'app, tu ne pouvais pas parce qu'ils ont dit justement qu'il y avait un petit score et que si tu n'as pas l'app, ça ne passera pas. C'est un cancer. J'aime bien Nintendo, mais tabarnage. Ça fait dur. Ça fait dur. Wake up. On est en 2017. Comme le monde disait, dans le temps du Play 2, ça l'aurait passé. Si ça avait existé une technologie de même, puis aujourd'hui, ça ne marche pas. Justement, le monde disait, je vais répéter le comment que j'ai vu parce que c'était bon pour moi. Nintendo ont des super bons jeux, des super consoles, des IP que j'adore, des franchises malades. Mais quand vient le temps de te comprendre la technologie et les gamers modernes, ils sont out of touch. Ils comprennent fuck all. Ça m'a même étonné qu'ils comprennent un peu avec la Switch et qu'ils réussissent à remonter. Son old fashion, je pense. Ça, c'est le Japon. Le Japon, la culture japonaise est de même. C'est très old fashion. C'est très archaïque. C'est conservateur, probablement. Très, très. On ne prendra pas qu'on se qu'il marque. On ne voudrait pas qu'on se qu'il marque. Nintendo, je pense qu'ils ont une grosse pancarte dans leur bureau et c'est écrit « If it's not broken, don't fix it. » Non, mais ça, c'est vrai normalement, mais là, ça, c'est broken, tabarnak, fix it. C'est vrai que si ce n'est pas cassé, tu le brises, tu le réparas pas. J'ai toujours raison. Fais-moi le boss. Justement, j'ai entendu du monde parler que ce genre de philosophie-là, je m'en vais out of track un peu, puis c'est des rumeurs. Moi, je ne crois pas ça. Il y a du monde qui disent que cette philosophie-là de Nintendo a tué comment ça s'appelle, Iwata. Oh, oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais il y a beaucoup de monde qui se mettent à parler de ça. Iwata, c'est Satoru Iwata qui a fait la promotion de la Wii U et tout pendant un bon bout. Il faisait Iwata Ask. C'était quelqu'un de vraiment présent pour tout ce qui était Nintendo avant Reggie. Puis il est mort dans quoi, en 2015? Ça fait un an. Ça ne fait pas trop longtemps. Oui, ça fait un an ou deux. Ça ne fait pas trop longtemps. Il est mort dans son garde-robe, quoi? Non, il y avait des maladies et il y a trop de... Un cancer, je pense. Oui, il y avait beaucoup d'affaires physiques. Trop de boissons. Vous m'avez dit qu'elle mante moi-même. Oui, il y a du monde qui ont dit qu'il est décédé à cause de la philosophie Nintendo. Mais regarde, tout le monde, moi, je ne subscribe pas à ça. Je ne fais rien de dire ce que j'ai entendu. Je trouve ça même dégueulasse un peu de dire ça. C'est n'importe quoi. Il m'entendique. Regarde, il est mort. Je sidetrack un peu. Il est mort. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais tout ça pour dire... Non, non, mais tout ça... On va boire. Non, pour vrai. Oui, oui, oui. Rest in peace, Satoru Wata. Il était bon. Mais tout ça pour dire que Nintendo sont out of touch as fuck quand vient le temps. J'aime ça t'entendre parler de même. Pour vrai, ça fait différent de tes discours. Non, non, regarde. Je suis un fanboy, mais je suis un fanboy qui est capable aussi de fesser la réalité quand on ne parle pas de... De Nintendo Saga. Oui, mais quand on ne parle pas de franchises en particulier, Nintendo, c'est les franchises qu'ils ont même. On va se le dire. Ils ont les franchises malades. Mais quand vient le temps de comprendre vraiment la technologie et les gamers comment ça marche de nos jours. Holy shit, ça m'a même étonné comme je dis que la Switch allait aussi bien marcher parce qu'ils nous ont compris pour la Switch. Oui, oui. Oh, oui, même. Oh, oui. Oh, non, man. Moi, je pense qu'ils ont frappé... Ils nous écoutent et ils prennent des doutes. Ils ont frappé une grosse affaire pour la Switch. Mais bref, on sidetrack encore. Il y a des micros dans... Il y a des microphones partout. Oui. Ils nous espionnent. Moi, quand je parlais de on, je parlais aux gamers. Je ne parlais pas de notre podcast personnellement. Vous n'êtes donc même pas là, Jésus-Christ. Là, 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 Max, il a l'air d'avoir un sujet qu'il y a des crottes sur le cœur, Max. Dans le fond, Gamergate, là, c'est de quoi qu'il y a passé j'en ai deux ans. Premièrement, ça fait très longtemps que c'est passé. Ça, c'est pas récent. C'est vraiment pas récent. Puis, pour faire... Mettre ça un peu in a nutshell qu'ils disent en anglais. En gros, c'est quoi? C'est que c'est un scandale avec un peu le féminisme puis les filles et le gaming. Comment qu'on voit les filles dans le gaming? Comment que les filles aussi sont vues par le gaming, par le monde qui font les jeux, par l'industrie, par tout. Par la communauté. C'est tellement large, Gamergate. C'est ça. Ça recouvre tout ça. Tout ce qui est féminin envers l'industrie du gaming. Exact. Mais l'affaire de Gamergate, c'est ce qui a parti ce gros scandale-là. Ça a été des YouTubers et des journalistes femelles, en gros, des filles aussi qui ont parti ça comme Anita Sarkeesian qui, à la base, c'est pas des gamers. C'est juste... Comme Anita Sarkeesian, en tout cas, c'est une journaliste féministe activiste. C'est une journaliste féministe activiste puis qui a étudié pour faire un peu d'impact dans la société mais là, qui s'attaque à un mouvement de gaming qu'elle connaît pas, premièrement. Elle connaît fuck all du gaming. Elle a jamais gamé. Puis là, elle, elle analyse genre les... Toutes les... C'est quoi? IP en français. Les franchises. Puis là, elle relève ce qui est anti-féministe, ce qui est contre la femme. Puis là, elle attaque toutes ces franchises-là, genre Nintendo qui glorifie un peu le stéréotype de la... Demsel in distress, c'est la dame en... La dame en détresse. La dame en détresse. Elle brasse la marme pour rien. Elle veut probablement pour rien. C'est relatif. Pour rien, on va dire comme tantôt, il y a quand même un... Quand tu regardes vite à la base, il y a quand même une petite affaire de stéréotypes. Comme il y a beaucoup de princesses sauvées par un genre de Mario ou Link ou de quoi. Oui, c'est de quoi à la base qui était prévalant, mais eux autres, c'était pas par sexisme qui faisait ça. C'était rien dans le temps. Il n'y avait pas de filles gamers. Dans le temps, c'était le même. Je pense que c'est tiré un peu des contes de fées. Les contes de fées que t'avais le prince qui allait sauver les princesses. Oui, bien justement, ça, ça a été attaqué beaucoup dans le mouvement des social justice warriors. Ça a été attaqué énormément. Puis quand tu regardes, il y a des films à cette heure qui challengent tout ça. Tu vois, des affaires, même que les films s'est rendu des morales. C'est des morales, man. Sans parler de transgenres, c'est juste des morales qu'il faut avoir du multiculturalisme. Il faut avoir beaucoup de femmes dans le mouvement. Je veux dire, oui, je suis d'accord avec ça. On n'est pas, non, c'est ça, on n'est pas fermé contre ça. On ne parle pas présentement de ce qu'il faut que vous compreniez ceux-là qui nous écoutent. C'est qu'on est loin d'être contre ce mouvement-là. Non, absolument pas. Mais tu sais, justement, ça se fait par du monde qui connaisse ça. Oui, exact. Il faut que ça soit aussi, quand tu parles de quoi, il faut que ça soit vrai. Comme Anita Sarkeesian, je vais te donner un exemple. Quand Breath of the Wild est sortie, elle s'est mise à parler que Breath of the Wild était sexiste et que Zelda était menée par Link et que c'était une femme soumise. Je veux dire, hey, t'es-tu joué à Breath of the Wild, tabarnak? C'est la première Zelda qui est émancipée aussi et qui s'assume en tant que princesse et en tant que femme. Tabarnak. Mais c'est culotte. Jésus-Christ. C'est exactement le contraire et ça, c'est ce qu'ils ont fait capoter le monde. Mais là, l'affaire aussi, c'est qu'Anita Sarkeesian, c'est qu'elle ne se contente pas de faire sa saga YouTube qui s'appelle Feminist Frequencies. C'est qu'elle appelle, elle cale aussi des YouTubers et elle les insulte genre Alpha Omega Sin. Elle le calait, elle l'insultait directement ou, il ne faut pas long, elle a écœuré Boogie2988 au VidCon parce qu'il a fait un commentaire qu'elle n'aimait pas. Elle chute l'attention. Elle attaque le monde, elle ne connaît pas. On va tomber en amour avec. Moi là, l'affaire, c'est ça que j'ai dans ce gros scandale-là qui run depuis deux ans, on va se le dire. Là, c'est rendu moins fort un peu parce que là, on voit beaucoup de jeux qui viennent un peu contredire ça ou des affaires comme Tomb Raider ou Samus, Metroid. Pourquoi je l'appelais tout le temps Samus? C'est Metroid. Metroid, Samus vient carrément contredire ces stéréotypes-là et jamais. Il y avait Fantasy Store et tout. Oui, il y a des... Le premier personnage que tu as, c'est une fille et ça avait marqué l'époque. Oui, c'est correct aussi. C'est bien. J'ai joué à ce jeu-là et tu as une fille et j'arrêtais de jouer. C'est un jeu de qualité, mon sac. Moi, c'est ça l'affaire. On va-tu dire une affaire? Que ce soit un gars ou une fille, je m'en calife. Si c'est un bon personnage et qu'il est accrochant et qu'il s'attende de savoir ce qui arrive avec après, que ce soit un gars ou une fille. Oui. What the fuck? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça et je suis même le genre de personne que, mettons qu'on a le choix de faire un personnage homme ou un personnage femme dans un jeu vidéo, c'est le fun d'avoir le choix. Même si tu es un gars et que tu te fais une femme, c'est pas plus grave que ça. Si tu es une femme et que tu te fais un homme. J'avais joué Ultima Online, moi. J'avais fait une fille. On faisait donner des affaires parce que c'était une fille. On arrange un mariage et des affaires d'un mariage. Je vivais en même à ma vraie personne. Putain quoi! C'est un bâtiment. Tu sais, de quoi j'aimerais ça parler aussi justement dans ce domaine-là, c'est l'industrie des gameuses en ligne. Comment ils sont traités envers la société. C'est ce qu'ils vivent un peu de discrimination. Elle a beaucoup à dire là-dedans. Juste, avec Overwatch, moi, je suis dans plusieurs groupes d'Overwatch au Québec et il y a une fille, la fille, elle tourche. Elle est vraiment bonne et elle a mis une vidéo. J'ai vu des commentaires qui ont crié sur la fille. Dude, montre-moi une vidéo que tu es meilleure qu'elle et après ça, on va pouvoir rire. Même là, ça ne te donne pas le droit de rire d'elle. Pourquoi elle est rire d'elle parce que c'est une fille? C'est ça. C'est retard ça, voyons. Oui, c'est retard en sacrement. C'est juste ça qu'elle y batte le cul. Moi, j'ai joué avec 4-5 filles dans la communauté Overwatch et déjà là, j'encourage ça et je ne fais pas « Hein, t'es une fille? Qu'est-ce que c'est ça? » Non, ça ne marche pas de même. Je suis là « Hey, c'est cool que tu sois là. » Puis j'encourage ça et la plupart, torcher des culs. C'est ça qui est intéressant. C'est comme on disait tantôt à Ronde, ne veux pas les jeux vidéo, je pense que c'est un milieu traditionnellement masculin. Si tu remontes longtemps, ça cause ça fait longtemps que ça existe. C'est comme un problème pour faire une analogie avec la passion des autos. Tu sais, c'est un milieu de gars. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de filles qui ne peuvent pas… Il y a des filles. Les filles, il faut qu'elles se démarquent. Il faut qu'elles travaillent fort. Il faut qu'elles travaillent dans les coins. Je pense que les jeux vidéo ont un peu ce stigmate-là. C'est la même affaire. Absolument. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des joueurs de qualité. Il peut y avoir un autre. On dit souvent qu'on est différents des hommes et des femmes. J'ai l'air d'un humoriste poche. On a des différences nous autres, les hommes et les femmes. Mais je pense que les filles peuvent apporter peut-être une approche plus rigoureuse, une autre approche. Stratégiquement, dans une équipe fauteuil de tout. Oui, comme je parlais avec les boys, ça aurait été plaisant d'avoir une femme à la table avec ce genre de discussion. Ça n'a pas à donner, mais ça aurait été plaisant d'avoir le deuxième côté de la médaille. D'avoir son opinion. D'ailleurs, première équipe en fin de compte canadienne, québécoise d'Overwatch totalement féminine de créer il y a environ une ou deux semaines. Je trouve ça cool, ça. Non, mais attends, ils sont ça entièrement féminines parce qu'ils méritent son bon ou parce qu'ils veulent un quota? Non, ils méritent Moi, c'est ça la question. S'ils méritent, bien content. Mais s'il y avait un quota et qu'il voulait avoir des filles pour faire parler d'eux autres, là, je suis contre ça. C'est ça. Là, moi, c'est là qu'il y a la nuance. Si c'est rien que des filles et qu'ils méritent sont bonnes, tant mieux. Non, parce que tu as des critères afin de rentrer dans ce genre de tournoi-là. Je suis bien content. Je suis bien content. Parce qu'il est botté des culs des femmes. Bien content. Toi, tu penses de ça? Toi, Simon, on n'a pas entendu parler à moitié. Simon, il s'est... Je n'ai pas parlé beaucoup, non? Premièrement, je suis d'accord avec vos points. Je trouve que, oui, c'est un milieu qui a été souvent référé comme traditionnellement masculin, comme les voitures, comme le hockey, comme... Les sports en général. Malheureusement, c'est comme ça. Puis, je suis content de voir qu'il y a des groupes comme justement l'équipe que tu parles d'Overwatch. Je trouve ça super qu'il y ait des filles qui prennent l'initiative puis qui sont bonnes, qui ont les skills nécessaires, qui ont le will nécessaire, la volonté, qui ne sont pas juste pour bien paraître, pour avoir de l'attention ou whatever, c'est parce qu'ils veulent jouer, ils veulent participer puis c'est le fun. J'adore ça. C'est important. Je pense que c'est vraiment important. Bien aussi, c'est le fun d'avoir des filles autour de nous autres. C'est bien beau à tant de boys, m'a m'emmené... Le party de saucisse, c'est quand même. On va aller jouer au pied. Alors, je pense, tu sais, comme on dit, on n'a rien, absolument rien contre tout ce qui est féminin ou justement l'industrie, rien de tout ça. Même, on encourage ça très fortement. Tant que ça se mérite puis qu'ils sont bons. Comme noter encore qu'il était très masculine, Magic the Gathering, les filles ont beaucoup de difficultés là-dedans. C'est un bastion masculin. Mais ça commence tranquillement. Vous avez une représentatrice, fais donc un peu de publicité. On n'a joué avec une fille d'autre de Magic. C'est quand même assez joué, Magic. C'est joué, puis elle n'est pas là pour monter ses atouts. C'est comme les filles, comme les filles dans le poker aussi. Mais des fois, ils jouent là-dessus. C'est correct. C'est bien correct. Puis un gars, il peut jouer là-dessus. Quand tu joues contre une fille, tu peux tout la charmer, elle peut te charmer. C'est psychologique. Absolument. C'est une game. Voilà. On est en train de s'éloigner du jeu. Je pense qu'on va s'en tuer. C'est mon bloc à Simon Tabernache. C'est mon bloc perso sans de l'air. Tu es en qualité avec Simon ce soir. Après l'alcool de la semaine passée, on va aller à un bloc perso de Simon qui est... C'est assez différent de l'alcool, on va se le dire. C'est très, très différent. De quoi tu me fais peur? Ça a un petit peu de lien avec ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire les collections. Parce que je suis un collectionneur de jeux vidéo, mais aussi un collectionneur d'insectes. Donc moi, tout ce qui a 6 pattes et 8 pattes et 1000 pattes, j'adore ça. C'est ma passion depuis que je suis tout petit. Simon, il aime les jambes. Il aime les quoi? Il aime les jambes. Il aime les jambes. Le fétis de rambes. Le fétis de rambes. Tu vois? Ça commence à déraper. C'est des farses. C'est des farses. Je m'agace. Mon ami Simon. Donc je sais que c'est une passion peu commune. Je sais que c'est pas l'assiette de tout le monde. Je sais qu'il y en a qui ont peur de ça. Quand t'ouvres Instagram, tu vois une photo d'une grosse bébitte en close-up. Astique, c'est le fun. Je vais se le dire. Qu'est-ce que m'envie de lâcher mon téléphone et de l'écraser, man. Mais c'est ça. Toi, t'as commencé ça quand même assez jeune, tu parles. À quel âge t'as fait le déclic? J'ai trouvé, je sais pas moi, un papillon. J'ai trouvé une large. Là, c'est là où je commence, là. Oh mon Dieu. Honnêtement, je m'en rappelle pas. Du moment exact où ça a commencé. Parce que j'ai toujours aimé ça. Il est encore sur la bosse. Il est encore sur la bosse. Mais d'aussi loin que je me souvienne et je me souviens de certains détails parce que c'est mes parents qui me l'ont raconté. J'étais trop jeune pour m'en souvenir. J'étais toujours en train de rechercher des insectes dans le jardin, les capturer, puis les observer, puis tout ça. J'ai une méga anecdote là-dessus. Sais-tu que le créateur de Pokémon a commencé comme ça? Oui, exact. C'est ça. C'est fou, hein? Tu joues au Pokémon, toi, là. Oui, oui, c'est ça. Quand j'ai su que ce lien-là existait, j'étais plus qu'heureux de savoir que c'est un homme qui partageait ma passion, qui a été inspiré pour faire les Pokémon. C'est ça. J'ai toujours, toujours, toujours aimé ça. Plus ça allait, plus ça l'a amplifié. J'ai regardé des documentaires, j'ai lu des livres, j'écoutais des émissions de télé. Je me documentais, c'est tout emmagasiné dans mon disque dur cérébral depuis plus de 15 ans que je collectionne officiellement. C'est rendu un mode de vie, quasiment. Oui, oui, si vous verriez ma chambre, je sais qu'il y en a qui auraient des frissons à rentrer chez nous. Ma chambre est pleine. Vous verriez voir les cadavres là-dedans. C'est affreux. Simon, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Je te garantis que je verrais fou. C'est un créateur de vie, man. Oui, bien, il donne une deuxième, c'est ça que tu fais, c'est que tu donnes une deuxième vie à la bebitte. Oui, mais je ne parle pas que des élevages. La bebitte, je faisais ça avec moi. En tant que tel, je fais de l'élevage, oui, parce que j'ai du vivant chez moi et j'ai du naturalisé, c'est-à-dire que c'est dans des cadres. Vous avez tous déjà vu ça à un moment donné dans un musée ou si vous êtes allé à l'Insectarium de Montréal, quelque chose de même, vous avez vu les grosses boîtes avec des insectes dedans. Je fais la même chose. C'est une forme de taxidermie, en fait, si on peut dire ça comme ça. C'est comme les momies. C'est un peu comme ça parce que je les laisse sécher. C'est un peu de la mort. C'est pas un peu cruel. C'est très cruel. Non, elles sont mortes. C'est cruel. Non, t'épignes pas pendant qu'elles sont en vie, t'elles laissent pas mourir. Non, bien sûr que non. Elles sont mortes avant. Bon, bien c'est plate de bord. Parlez de l'est sécheux, il y a-tu une espèce de travail à faire autour de l'insecte pour qu'il se préserve mieux? Oui, il y a un procédé. Bien sûr, il faut mettre des produits, soit c'est de la boulamite pour pas que ça se fasse manger par d'autres petites débites, justement. Tu sais, les petites affaires blanches que vous trouvez dans vos cerveaux. Exactement. On veut pas ça, surtout pas dans une collection qui vaut cher sentimentalement et monétairement. La dernière fois que j'ai compté, parce que je les compte pas tout le temps, j'avais au-dessus de 560 spécimens. Damn! Là, on parle de bébites différentes. Est-ce qu'on pourrait dire que l'eux à ce moment-là... Sais-tu toi qu'elles ont récolté puis naturalisé? Ou, OK. Oui. 560 spécimens que t'as récolté, naturalisé. Récolté, mais de différentes façons. Il y en a que j'ai capturé moi-même, il y en a que j'ai acheté à d'autres collectionneurs. Il y a un marché, là. Oui, moi. Soit tu vas... T'sais, ta bébite, là, là... 20 piastres. Ah oui, c'est ça. Il y a un marché. Pareil comme nous autres, en tant que gamer, on a un marché. Tu vends ça comment, ta copie d'Earthbound? Moi, j'arrive puis tu le vends comment, ton Argema? C'est un papillon, un Argema. Mettons, 25 piastres. OK, je le prends. J'ai une question pour toi. L'équivalence de Earthbound en bébite, c'est quoi? Côté prix. Au Québec, mettons... Donne-moi une équivalence à neutre qui vaut cher au pire, genre la overpriced, genre ton... De quoi que tu veux, man? De quoi que je voudrais. Puis je pourrais peut-être même mettre une photo si tu me l'as dit, là. Tu seras sur Google Scarabé d'or. Crisina Rifeus, un Scarabé d'or qui va au-dessus de 300 piastres. Holy shit. C'est pas là-dessus que... T'as-tu déjà écouté Medabot? Oui. Medabot n'est pas basé là-dessus? Lui, le principal, comment il s'appelle? Presque. Presque, oui. C'est un Scarabé, justement, le Medabot de base, man. Plastique, c'est là. Pour ça, j'aime les bébêtes pour Medabot. Je chine-tu du nez, je comprends rien. Pour le monde qui ne connaissent pas ça, Medabot, c'est une série pour les plus jeunes un peu, genre dans le temps. Mettons que t'es né en 89 comme moi, t'as connu Medabot, ça passait dans le temps des années 2000, pas trop longtemps. Le gars de mon ex écoutait ça. Ah, t'as eu. Ben non, il est trop jeune pour ça. Il écoutait pas ça. Pour faire genre une histoire courte dans les années 90-2000, t'avais Pokémon dans le top. À côté, one part, t'avais Digimon, puis quelque part, un peu plus bas, t'avais Medabot. Puis Beyblade, Beyblade, Medabot ensemble. Ça l'a sorti en même temps, ces deux-là. Ça l'a été en bas. On parlait de bébile puis on est rasé à Pokémon. C'est chégan-nestie. Ouais, excusez. C'est pas grave. Fait dérailler ton... C'est pas grave. Mais là, ton scarabée d'or, ça vient de où? C'est-tu un insecte du Québec, de l'Afrique? Costa Rica. OK. Costa Rica ou Panama, c'est à côté. C'est un insecte très rare. Faut que tu joues par haut ou en montagne pour le chercher. OK. Il vit dans un environnement... Il vit dans un environnement très remote, très loin. Faut que tu teins un chapeau d'Indiana Jones pour ça. Quasement, avec ta machette pour couper des viandes. C'est un vrai mode de vie de chasseur Pokémon que tu fais quand tu chasses les bébites. Tu t'en vas là puis il faut que tu pognes le Pokémon, la bébite dans un tel environnement. Hey! Les Pokéballs, c'est des petits plats. Ça serait pas un peu nerd? C'est un genre. Oui, je me considère un bug nerd. Ben, c'est cool. On est tous des nerds ici, on va se le dire. C'est correct. On est tous des nerds ici. Il y a ça. Mettons, il y a une langue qui collectionne les roches aussi. Il y a toutes sortes de... Ça, c'est Raid. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On va se le dire, je juge personne. Les collections, il y en a de tout. Non, tu peux collectionner ce que tu veux, je m'en cagre. Je trouve ça intéressant sa collection puis ses vidéos. En plus, j'ai des questions là-dessus. Toi, en fin de compte, t'as commencé en couche quasiment dans ton jardin en arrière en train de chercher des bébilles. Puis là, t'es rendu que ta vie tourne autour de ça. T'as comme un travail quasiment relié à ça. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est pas un travail à temps plein pour l'instant. J'étais en train de me faire un nom. Ce que je fais dans le fond avec ma petite business Ntomo, je me promène dans les écoles, les bibliothèques, les garderies, les terrains de jeux, les événements culturels comme là, je suis supposé aller à un festival western à Saint-Victor. Des choses comme ça. Ça n'a pas rapport pantoute avec ce que je fais. Mais juste pour montrer ça au monde, démystifier un peu, parler de ça, leur dire que c'est des animaux importants pour l'environnement et qu'il ne faut pas en avoir peur. Des animaux? Oui, ça fait partie du règne animal. Non, je sais, c'est ce que 90% des gens me disent. Je comprends que c'est ancré dans notre mémoire, dans notre patois, dans notre historique. T'es comme un super héros qui essaie de tourner la route, de faire évoluer le monde avec ça, de leur faire changer la vision de ça. c'est bien, je trouve ça très bien. Je pense même que tu n'es pas conditionné ou il y a du monde qui a peur des araignées. l'arachnophobe, l'arachnophobie et même l'anthomophobie, c'est la peur des insectes. Tu peux-tu me curer? Moi, j'ai peur des insectes. Vraiment beaucoup. Il faudrait travailler fort, ça serait sûrement possible. Je veux que je te dise. J'ai un ami de notre cirque social qui avait peur, justement, une expérience, par contre, t'as vécu, elle avait peur des araignées puis tu l'as comme guéri entre guillemets. Je ne l'ai pas guéri mais je l'ai mis beaucoup plus à l'aise. Ça, c'est bien. Ça, moi, la fin, j'ai le plus, c'est tout ce qui pique, les abeilles, les guêpes. Quand tu vois ça proche de moi, il ne faut pas qu'on soit dans un bateau parce que je vois tous nous crissons à l'eau. Parasite. J'ai peur, des guêpes puis les percerelles, les araignées. Éradiquer la race. Mais as-tu justement des insectes de même que tu n'aimes pas ou que tu les aimes toutes, même ceux qui sont tannants? Toi, tu vois un barbeau et toi, tu as le frotter sur le pupille. Pas à ce point-là. Pas à ce point-là, mon cher. Sentez-vous libre de le garder si vous voulez. Pour revenir à ta question. Bien sûr, je ne suis pas un fan des maringouins, je ne suis pas un fan des mouches, je ne suis pas un fan des nuisibles. On peut dire ça carrément, les insectes nuisibles, il y en a, c'est vrai. Tout ce qui est maringouins, mouches, puces, pouces... Morpions. Ça, c'est une autre catégorie, mais... Mike, c'est un connaisseur. Ouais, mettons, si tu aches-tu 10 mouches dans ma journée en cause du soleil puis tout le kit, je ne nuis pas à l'environnement dans la vie. Non, non, surtout que les mouches ça se reproduit en coche. La shit, ça, là. 200 000 bébés par année, là. C'est... C'est incroyable. C'est une bombe atomique, là-dessus. Tu sais, il n'y a aucun... Au Québec, surtout, on n'a aucune espèce vraiment en danger d'extinction puis on n'a aucune espèce qui va... Ça va déranger l'environnement si on en tue 3-4 dans notre été, là. OK. Tu sais, c'est pas... C'est pas dangereux pour les insectes. Ça se reproduit énormément puis ça s'adapte à n'importe quoi à part au froid. C'est la seule chose qui les tue. OK. Quand on tue bien avec le froid. Là, il n'y a pas, justement, cette semaine, une sorte de race d'insectes qui a été comme nommée comme quasiment invincible puis même si ça serait comme la fin de l'humanité, elle serait encore là. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'ils parlent de ça. Les cockroaches. Avec beaucoup d'insectes les coquerelles, les blattes. Il y a les fourmis, il y a les scorpions puis celle dont tu parles dont je ne me souviens pas le nom m'échappe mais oui, j'en ai entendu parler que leur... si on peut dire leur consistance, leurs cellules peuvent résister à presque toutes, y compris l'atomique, y compris les radiations nucléaires. Les cockroaches, c'est ça. Les cockroaches, elles résistent à la radiation. Tabarnak. Oui, elle sait. Mais elle qu'on parle, c'est comme au-delà de ça. Elle est quasiment immortelle, cette bébête-là. À part si je l'écrase avec mon mort. Elle a survit longtemps. Elle pourrait survivre à presque toutes. Son espérance de vie est quoi? Son espérance de vie, je ne la connais pas. Il faudrait que je retourne l'article en question, mais ça ne doit pas être un insecte qui vit longtemps parce que ça ne vit pas éternellement. C'est quoi, mettons, l'espérance de vie d'un insecte? Il faudrait nommer quelque chose en particulier. Un papillon. Une église de fourmis rouges. Les petites fourmis rouges que vous trouvez dans votre jardin peuvent vivre jusqu'à 3 ans. Ah, c'est vrai? Oui, ce qui est quand même très raisonnable. C'est quoi? Ils viennent en hibernation? Au long, même. Hiberner? Hibernation, c'est quoi? Hiberner, c'est-à-dire qu'ils s'endorment pendant l'hiver. Hiberner, ça veut dire qu'ils peuvent sortir pendant l'hiver. Comme mettons une bouffette ou un ours. Il y a des insectes qui peuvent hiberner? Non. OK, c'est bon. Ils hibernent ou bien ils sont morts pendant l'hiver. Il n'y en a pas. C'est pour ça que j'aime le Québec. Il n'y a pas de kérisse, de bébite l'hiver. Donc, c'est ça, comme je disais tantôt, j'ai ma petite business. Je suis travailleur autonome. Je me promène un peu partout dans la Beauce. C'est même des fois à l'extérieur. Je fais des conférences, je fais des ateliers avec surtout les enfants parce que c'est le milieu qui les fascine le plus. C'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure. Je l'ai oublié, j'y repense maintenant. Tous les enfants ont cette curiosité-là à un moment donné. Les enfants n'ont pas peur de ça à la base. Quand ils sont très jeunes, mettons, on parle entre 2 et 6 ans. C'est l'éducation, tu veux dire? C'est souvent l'influence des parents. De la mère. La mère ou le père, des fois aussi. Ma mère a peur des percereilles. Parce que, mettons, petit garçon joue avec un scarabée dehors puis la maman sort dehors puis elle dit « Herc, touche pas à ça, ça peut être sa mort, c'est pas beau, c'est l'être. » Bon, le petit gars, il va faire « C'est pas beau, c'est l'être. » Il va enregistrer ça donc il va le garrocher à terre. Là, il va avoir peur de ça parce que sa mère a peur. Ça fait comme un transfert de phobie. La phobie se transmet d'une personne à l'autre. C'est jamais... On n'est pas avec des perc, on les apprend. OK, intéressant. Ça, c'est très vrai. C'est du « Duck my you on no one. » Non, c'est ça. La peur n'est pas innée, elle est acquise. C'est pas quelque chose qu'on a à la naissance. C'est lié à un traumatisme. On se fait piquer, on se fait mordre. Il y a une abeille qui nous pique quand on est petit, c'est fini. J'ai eu un ton dans l'oreille quand j'étais tout jeune. Voilà. J'ai été traumatisé à vie, man. Je suis plus capable de sentir un ton. Quand j'entends un bis dans mon oreille, je me les refous. Voilà, c'est ça. T'as ton lien, d'être là. C'est ça le tweet pour guérir ça. Pour revenir justement à tes plugs. Pour revenir à mes plugs, je me promène partout. C'est ça, j'ai une page Facebook, j'ai un site web, j'ai une petite chaîne YouTube. Il faudrait que je refasse des vidéos un jour là-dessus. Je manque de temps. Mais je fais des petites chroniques, des petites capsules sur les insectes en général. Mettons, j'en ai fait une sur les papillons. L'autre fois, c'était sur les coccinelles. L'autre fois, c'était sur les araignées. J'en ai fait quelques-unes. C'est une belle réception, tout, je pense. Oui, j'ai une bonne réception. J'ai vu des 5000 vies au-dessus. C'est quand même très bien au Québec et ailleurs parce que j'ai des Français qui me suivent ma chaîne. Je trouve ça très drôle. Vive les Français. Oui, ils sont super sympathiques, les Français. Je vous aime, les Français. C'est bien fait aussi, tes vidéos. C'est le genre de vidéos qu'on voyait dans le temps à Canal D entre les émissions. Oui, c'est ça. Je suis un peu inspiré de ça. Oui, man. Sérieusement, sais-tu que ça prendrait à Canal D après les émissions? Tes affaires et mes mystères voilés, mais ça prendrait très de ça. Ça prendrait ça. Ça mettrait tellement plus les hosties d'humoriste de Marne qu'on voit après les émissions. Simon et Mister Voilé. C'est ça. Pour me contacter, au pire, on ajoutera peut-être au montage quelques petits liens pour ma page Facebook. J'ai des cartes d'affaires que je donne à qui le veut bien. Je fais des petites expositions, des petits événements de temps en temps que vous pouvez suivre sur ma page Facebook pour vous informer, finalement, que les bébites, c'est pas WASH, c'est WAHO. Oh, c'est un bon slogan, ça j'aime ça. Mais il y a un copyright là-dessus, c'est un de mes amis de Québec, je n'y enlèverai pas son brevet. Non, moi. Je vais le faire breveter avant lui. C'était notre dernier sujet. Mon petit bloc perso. Ce qui veut dire que c'est la fin de notre podcast de cette semaine. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. On a une chaîne YouTube, c'est pas pour les dous. On a nos chaînes respectives, Rethro Game Throwdown, ou à de chaînes games. Mick, t'as pas de chaîne encore, mais t'es avec RGT. Non. Lui, il tient pas mal place avec RGT Gaming sur Rethro Game Throwdown. J'ai eu des projets personnels à une certaine époque. J'aimerais rajouter pour la chaîne, c'est pas pour les dous, de marquer sur YouTube CPPLD Podcast. That's it, c'est de même qu'on va nous trouver. On devrait popper. Drette en marquant ça, parce que c'est pas pour les dous, ça marchait pas. Oui, c'est bizarre. C'était drange, mais c'est vrai que ça marchait pas. Quand tu marques CPPLD Podcast, tu vas nous trouver One Shot, puis sinon, t'aurait Rétro Game Throwdown puis Watch End Game pour les lives. Justement, les gars vont aller live ce soir. Oui, oui. Fait que sur Twitch, suivez, oui. Suivez! Suivez les gars, c'est une bonne affaire. Ah non, puis iTunes, on est disponible justement, c'est pas pour les dous. Ah oui. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, c'est un raisin important pour nous. Si vous aimez ça, on veut vous aimer ça. Si vous aimez ça, suivez-nous, mettez 5 étoiles. Si vous nous aidez, ben aidez-nous. Vous pouvez nous envoyer des biscuits si vous voulez. Exactement. Moi, je prends des... Chris, c'était le podcast, c'est pas pour les dous. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Fait que bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. On se reverra au prochain podcast. Au revoir.